Cette région mérite qu'on s'y engage et qu'on prenne le risque, au fond, de défendre ses idées. Et puis au fond, quand on défend ses idées, je pense qu'on ne prend jamais un risque. Parce que quand on fait de la politique, il faut toujours défendre ses idées. Donc je pense qu'on peut offrir un projet nouveau pour cette région, qu'on peut lui offrir un avenir qui soit nature nouvelle. Et donc je suis très heureux de mener cette campagne et de mener cette liste. Je le disais tout à l'heure, les grands axes, il me semble qu'il faut... D'abord, il faut partir du concret, de ce que vivent les gens concrètement. Je trouve que trop souvent, les politiques publiques sont un peu abstraites et peu concrètes. Il me semble qu'il y a des grands axes, en tout cas des grands axes de préoccupation. Sans les mettre dans l'ordre, forcément, il y a la question des mobilités, évidemment. Parce que l'offre de mobilité est satisfaisante pour les citoyens ? Non. Beaucoup se voient encore contraints, alors qu'ils pourraient faire d'autres choix, de reprendre leur véhicule avec les coûts que ça peut représenter. Le deuxième axe, c'est les grandes transitions qui sont à l'œuvre. Liées à la crise que nous traversons de la Covid, ou liées aux grandes transitions, que sont les transitions énergétiques. Et donc, il faut accompagner les entreprises et les accompagner avec conviction. Il ne faut pas se cacher d'avoir une industrie aéronautique puissante dans cette région. Il ne faut pas se cacher d'avoir une industrie automobile de sous-traitance puissante dans cette région. Et donc, il faut les accompagner. Il faut les accompagner dans ces transitions. Parce que c'est à la fois les entreprises, mais derrière, je pense à tous les salariés qui sont eux-mêmes inquiétés. Et donc, ça me paraît un élément déterminant. Il y a beaucoup de commerces. Nous sommes ici ce matin, un regroupement de commerces à Marche Noire. Il y a beaucoup de commerces qui souffrent. Et on a besoin d'une région qui soit quotidiennement, concrètement, aux côtés d'eux, pour les aider dans la période qui traverse. Et au moment où les réouvertures se multiplieront, on espère assez prochains, pour faire en sorte qu'on les écoute, on les accompagne, on leur permette d'avoir passé ce cap. Alors qu'il y a une viabilité économique potentielle. Et on voit bien que ceux qui sont fermés depuis 12 à 14 mois, ils peuvent souffrir quand même fortement. Donc ça, c'est un élément, me semble-t-il, important de ce que doit penser la région. Troisième élément, c'est des grands axes. Évidemment, la jeunesse qui souffre beaucoup de la crise de la Covid. On a fait le choix, ce gouvernement a été un des seuls du monde à faire le choix d'ouvrir au maximum et le plus possible les établissements scolaires. Alors tout n'est pas parfait. Mais au fond, c'est quand même un choix stratégique que nous avons fait. Troisième élément, quatrième élément, pardon, c'est un élément de gouvernance. Je suis quand même toujours frappé de voir à quel point, quand vous vous interrogez des chefs d'entreprise, les collectivités, les maires, les élus, il y a un sentiment quand même d'une région qui est très éloignée et qui n'est pas réactive. On vous dit, vous pouvez appeler à tel numéro, vous enverrez votre dossier et on vous répondra sous six mois. C'est impossible dans le monde dans lequel on vit qu'on ait une telle inertie.